Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre, c'est votre, voyez, il faut aimer ce que nous faisons, connais-toi, abonne-toi, Alléluia, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est réel, Alléluia, sans plus tarder, nous allons lui présenter sur mon Père, je vais te dire merci pour ta présence au milieu de nous, je vais te dire merci pour ta grandeur, pour ta fidélité et ton amour, béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié, Amen, nous allons prendre le psaume 118 et nous allons lire le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel, je raconterai les oeuvres de l'éternel, vous voyez, il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre, qui souhaitent ta mort, il faut leur dire que je ne mourrai pas, Jésus-Christ est en nous, celui qui peut tuer, Jésus peut nous tuer, mais tant que Jésus-Christ sera en nous, personne ne pourra nous tuer, le plus grand sorcier ne peut pas, il ne peut pas parce que nous appartenons à Christ, Jésus-Christ est dans nos vies, Jésus-Christ est dans ta barque, Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est en action dans nos vies, Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, soit elzaté, soit magnifié, soit loué, Alléluia, Jésus-Christ est dit que nous prions beaucoup pour notre pays, le Seigneur fait de grandes choses dans notre pays, Alléluia, aujourd'hui je vais vous parler des élections qui arrivent, les élections, vous voyez il y a les élections qui arrivent, le président Gbagbo, bon je ne sais pas s'il va se présenter, mais s'il se présente, si le président Gbagbo se présente, il passera, mais puis je ne sais pas comment ça va se passer, sinon s'il se présente parmi toutes ces personnes, le président Gbagbo va passer, bon, ne me demandez pas comment il va faire pour passer, non, il va passer, c'est ce que moi Dieu m'a montré, je suis en train de vous dire, si le président Gbagbo ne se présente pas, c'est le Tidiam Tiam qui va passer, Amen, Amen, voilà, le président, ça veut dire quoi, je veux dire quoi, le Seigneur m'a montré, le président Ouattara, son mandat est fini quoi, allez-y, dites au président Ouattara que c'est fini, voilà, au chant des présidences là c'est fini, voilà, c'est bizarre mais il y a des gens qui sont en train de faire la campagne du président Ouattara, les gens qui viennent là, ils ne vous disent pas ce qu'ils ont dans le cœur, ils ne veulent pas que le président Ouattara se présente, le président Ouattara, il n'a rien à prouver en Côte d'Ivoire ici, c'est un grand bâtisseur, il a fini, il a fini son mandat, c'est fini quand le Saint-Esprit est en train de dégraisser tout, le président Ouattara ne va plus gagner les élections, il ne peut pas gagner les élections, c'est fini, il finit dans un an et demi ou bien dans combien de mois, il finit, c'est fini, il ne peut plus se présenter, même s'il se présente, les gens ne vont pas le voter, je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré, si le président Ouattara se présente, il ne passera pas, il ne passera pas, je suis en train de vous dire ça, allez-y, lui dis, il ne faut pas qu'il gaspille son argent, et qu'il fasse tout pour partir, voilà, qu'il parte, il ne faut pas qu'il se présente, ceux-mêmes qui sont sur le terrain là, il y a ceux qui passent à la télévision, il y a ceux qui sont dans le cœur, les gens ne vont pas le voter, alléluia, moi c'est ce que Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, et plusieurs fois j'ai prié, Dieu m'a montré, il dit le président Alassane Ouattara ne passera pas, le président Ouattara ne va pas se présenter, le terrain est vierge, le terrain là, c'est Cotidiane Thiam, Cotidiane Thiam qui va faire l'affaire de la Côte d'Ivoire, sinon le président Ouattara ne va jamais donner papier au président Ouattara, il ne va pas le faire, et lui-même, il ne faut pas qu'il se présente, le président Ouattara, c'est la plus honte ça, c'est la haute trahison, que le président Ouattara ne se présente pas, parce que je l'ai vu, de toute façon je l'ai vu, il était humilié, les gens l'humilient, il était assis par terre, dites au président Ouattara de ne pas essayer, dites au président Ouattara de ne pas se présenter, s'il veut partir la tête haute, qu'il ne se présente pas, il ne passera pas, le Seigneur me l'a montré cette nuit là, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai dit Seigneur, qui va être président de la Côte d'Ivoire, le Seigneur a mis le doigt sur Tidiane Thiam, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que à plusieurs reprises je vous l'ai déjà dit, le président Ouattara ne passera pas, le président Ouattara ne se présentera pas, le président Ouattara va donner la main à quelqu'un dans son groupe, le président Ouattara aussi va donner la main à quelqu'un de son groupe, sinon c'est Tidiane Thiam qui va passer, le président Ouattara ne passera pas aujourd'hui, il ne passera pas demain, il va finir un an et demi là, c'est fini, c'est fini, Dieu ne l'a pas qualifié pour rester là encore, c'est fini, j'ai dit, Dieu n'a pas dit au président Ouattara de rester là encore, c'est fini, le président Ouattara ne sera plus, il ne viendra plus au pouvoir, le président Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara ne va plus se présenter, le président Ouattara ne se présentera plus, le président Ouattara ne va pas donner papier au président Gbagbo, le président Gbagbo ne se présentera plus, le président Gbagbo va choisir quelqu'un qu'on est au catinant, ou bien le monsieur d'Aboisseau, j'ai oublié son nom, Don Mélo, le président Ouattara ne passera pas, le président Gbagbo ne passera pas, c'est un terme qui va passer, c'est une nouvelle génération, c'est ce que Dieu m'a montré, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, on prend les gens, on les met en prison, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai résumé ça et je vous donne, le président Ouattara ne passera pas, le président Ouattara ne va pas se présenter, le président Ouattara a fini son mandat, le seigneur m'a dit audiblement que le président Ouattara a fini son mandat, le président Ouattara a fini son mandat, le président Ouattara a fini son mandat, le président Gbagbo ne se présentera pas, le président Gbagbo ne se présentera pas, Alléluia, les deux papas, les deux patriaches ne se présenteront pas, Alléluia, le seigneur a pris la Côte d'Ivoire, a mis dans la main de Tidiane Thiam, le président Ouattara ne passera pas, même s'il met quelqu'un, les gens ne vont pas voter la personne, c'est fini, c'est fini pour le président Ouattara, je n'ai pas dit qu'il va mourir, mais à faire des présidents là, c'est fini pour lui, c'est fini, qu'il pâte la tête aux autres, il est un grand bâtisseur, regardez les ponts, regardez les routes, regardez tout ce qu'il a fait, c'est bien beau, la Côte d'Ivoire est belle, le président Gbagbo aussi est venu au pouvoir, on a vu comment il a travaillé, malgré qu'il y avait des rebelles, voilà, il n'a pas pu travailler comme il se devait, voilà, mais j'ai dit, le président Ouattara ne va pas se présenter, moi c'est ce que Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, il était à six pâtés, vous voyez quand les enfants jouent là, qu'ils sont fatigués dans la boue là, ils s'assèdent dans la boue, en culotte, j'ai vu le président Ouattara en culotte, en culotte, en culotte on appelle ça, qu'ils sont américains, je ne sais pas moi là, il a porté ça et puis il était assis dans la boue, il était assis dans la boue, et les gens le huaient, les gens étaient en train de huer le président Ouattara, ces partisans, tout le monde, président Ouattara, il ne faut pas écouter tes partisans là, ils sont méchants avec toi, il ne faut pas les écouter, président Ouattara, il ne faut pas écouter les adjoumanis, tout cela, il ne faut pas les écouter, quand vous allez être humiliés là, quand les gens vont vous humilier là, eux ils vont se cacher, les adjoumanis là vont partir au Ghana, ils vont aller se cacher, cacher, cacher dans la...